Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de découverte de Vandbraith Cold Soul ! Donc on se retrouve et bien suite au dernier épisode, je vais virer la souris parce que elle a un peu rien à foutre là, voilà ! Et on était en train de regarder un petit peu ce qu'on avait disponible, pour l'instant pas grand chose, je pense que je vais aller lancer la quête principale, histoire de probablement débloquer des choses, voir un peu le gameplay de gestion d'équipe si on peut. Alors c'est parti, allons voir ici il y a un petit d'accord on est là, il était pile poil calé sur la main, je me suis dit mais pourquoi elle tend le bras avec son épée, je ne comprends pas ! Alors halte vous n'êtes pas autorisé à errer par ici ! Calmez-vous mon monsieur, c'est ma chère amie, vous ne la reconnaissez donc pas ? Euh... Ouais... Encore une autre fille hein, menteur ! Il faut quand même que je vérifie ce papier ! Pas besoin, je m'emporte Garand après tout, mes amis sont également les amis de la compagnie des entreprises du Nord ! Ok ok, c'est bon... Qui est donc ce beau parleur ? Vos yeux sont magnifiques mademoiselle, Mavram l'extraordinaire chasseur de reliques pour vous servir ! Désolé mais ce n'est pas une façon élégante de dire que vous êtes un voleur d'antiquité ? Vous m'offensez à me parler ainsi, je ne suis qu'un âme l'aventurier qui s'est retrouvé coincé au mauvais endroit au mauvais moment ! Ha ha, ce headshot ! Merci de m'avoir défendu à l'entrée des marchés, je m'appelle Lyric ! J'ai un peu de mal à faire la voix aujourd'hui, je m'excuse hein ! Pourquoi avoir choisi une mêlée ? J'ai l'oreille fine mademoiselle, je sais qu'il peut être difficile pour un étranger de s'accommoder à notre société ! Ah pardonnez-moi, vous devez être affamé, laissez-moi vous emmener jusqu'au marché ! C'est vrai qu'on devait trouver un truc à manger hein ! Alors suivez-moi ! Cette manière de marcher, pencher en avant ! Bonjour Yaisol, voici Lyric, ma chère amie depuis aujourd'hui ! On les dénote, non ? Je ne sais plus si on les dénote, non ? Elle me regarde, bouche bée ! Yaisol, c'est un joli nom ! Que puis-je pour vous deux ? Voyez-vous quelque chose à manger ? Je peux vous payer en pièces d'or ! Nous n'utilisons pas de pièces d'or par ici mademoiselle, vous n'avez pas des hélions ? Des hélions ? Traditionnellement, les goupilles brûlaient des hélions en offrande à leurs ancêtres, désormais c'est la monnaie de préjection des revenants ! Oh, vous voulez dire ceci ? L'un de ville m'a donné quelques billets ! Exactement, faisons affaire ! Les réserves tendent à sec ces temps-ci ! Alors donc, on débloque la monnaie ! Visiblement, nos pièces d'or ne serviront à rien ! C'est un peu triste, mais bon ! Alors, le marchandage représente votre capacité à négocier avec les marchands ! D'autres options et des objets rares apparaîtront dans la boutique ! OK ! Donc ça, c'est la boutique ! Alors, on peut acheter à bouffer ! Santé-1 et vigueur plus 1 pour une brochette de queue de gecko ! Du thé ! Qui guérit la confusion et l'hypothermie, d'accord ! Une brochette de millepad qui fait l'inverse, du coup vigueur moins 1 et santé plus 1 ! Un sirop qui guérit les enrouements et la somnolence ! Un breuvage de feu qui guérit la peur et les gelures ! Il y a pas mal de statues, on dirait ! Des sels pour guérir la perte de connaissances et les hallucinations ! Et des attelles ! OK ! Achetons par exemple cette brochette ! Et puis ça ! Et puis le petit truc de feu, il avait l'air un nom sympa ! Un breuvage de feu ! Alors, comment ça fonctionne une fois qu'on a fait ça ? Je peux faire tab ? Non, elle a que ça ! R ! OK ! R c'est pour voir ce que j'ai ! Donc si je fais E ! Ah putain ! Je suis en train d'en acheter plein ! Pardon ! Faut que je fasse Q après pour partir ! Bon bah j'ai plein de potions de feu ! Espérons que les affaires reprennent bientôt ! Tu m'étonnes, je viens de te... Te piller tes trucs quoi ! Arrête-toi là ! Madame Céleste ! Quel bon vent vous amène à Dayark ! Qu'est-ce que tu fais hors de prison ? Ah, ça je crois que c'est pour moi ça ! Il doit y avoir une erreur ! Ferme-là Mawram ! Garde ! Arrêtez-là ! Quoi ? Et on a des papiers ! On a des papiers ! Quel est le bordel ? Quel est le fuck ? On a des papiers ! Honnêtement, je ne pensais pas que t'arriverais à t'en tirer quand on t'a jeté dans cette cellule ! Céleste, c'est ça ? L'Anneville m'a dit que votre équipe m'avait trouvé ! Je me passerai de ton baratin ! Je ne te fais pas confiance pour un sou ! Je me dois tout de même de vous remercier ! Mon équipe t'a simplement trouvé à terre ! On pensait que t'étais un agent de la flamme verte que nous aurions pu interroger ! C'est dur d'obtenir de bons renseignements ces temps-ci ! Je comprends que tout le monde se montre méfiant, mais j'ai déjà dit à l'Anneville que je n'avais aucun lien avec eux ! Et je suis censé croire sur parole après avoir atterri à Isner ? Le mur de glace qui protège cette ville tue tout ce qui le touche ! Nous pouvons d'ailleurs remercier Isabelle pour ce misérable cadeau qui n'a pas de prix ! Je viens de la voir en prison ! Qu'est-ce que la voir dans tout ça ? Tu peux arrêter de jouer l'innocente ! Je ne crois pas à ta comédie ! Si ce qu'a dit l'Anneville est vrai, je suis la première personne à avoir réussi à rentrer dans cette ville cette année ! Dehors, personne n'a la moindre idée de ce qui se passe ici ! Tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé ? Nous sommes les imbéciles qui se sont fait prendre en plein milieu d'une guerre civile ! Entre qui et qui ? Entre les nains et les vagabonds, des tensions aussi vieilles que la ville, jamais nous n'aurions pensé qu'Isner se transformera en véritable chaos ! D'accord, c'est parti en Suicette ! La flamme verte a alimenté des tensions pendant des mois, sinon des années ! Au moment venu, ils en ont profité pour orchestrer un coup décisif ! Mais au nom de qui ? Du roi des ombres ! Il a maudit cet endroit et le garde d'une main de fer, mais je suis sûr que c'est pas une surprise pour toi ! Tu arrives après tous ces événements, c'est trop facile ! Peut-être que l'un de ville croit à ton histoire, mais tu ne m'auras pas ! Vous trompez à mon sujet, je finis ici en toute bonne foi ! Dommage ! Retourne à ta cellule, tu vas pouvoir faire copain-copain avec ton ami la sorcière ! Ah oui, carrément quoi ! Putain, ça a le mérite d'être simple ! Le mec il nous libère, il nous file des papiers, mais il nous refout en taule ! C'est efficace quoi ! Madame, on a un problème ! Tu ne vois pas que je suis occupé ? Il y a un spectre aligné à Dayark ! Quoi ? Comment est-ce que c'est possible ? Dans la salle ascendante, venez vite ! Il fallait justement que ça tombe à ce moment-là ! Ne pas croire que ça va changer quoi que ce soit ! Tu viens avec moi ! Les rumeurs à propos des spectres alignés d'Isner seraient donc vraies ? Ok, on se retrouve direct embringués dans le fight quoi ! Ce n'est pas un revenant comme un autre, il est devenu fou ! Putain, il a l'air flippant effectivement ! Entre une espèce de bouche au-dessus de sa tête qui vole et des petits sursauts là ! TUEEEE ! Attention ! Ah oui, carrément ! « Céleste, qu'est-ce qui se passe ? » « Capitaine, il semblerait que de revenants aient réussi à accéder à des arcs vers la salle ascendante. » « Qui était de garde ? » « Nous avons perdu deux âmes, nous ne savons pas comment ils sont entrés, monsieur. » « Nous sommes arrivés trop tard à cause de lyriques. » « Ah ah ah, putain, ce bâche ! » « Ah bon ? Eh bien on dirait que la théorie selon laquelle faisait partie de la flamme verte n'a pas changé. » « Qu'est-ce que tu en dis maintenant ? » « Je... Capitaine, nous ne devrions pas tirer de conclusions trop hâtives. » « N'importe quoi, envoie ces sommes à la salle de guérison de Sylvanie, reste discrète. » « Il ne faut pas que nous créons de panique inutile. » « Et envoie des gardes à la surface. » « Eric, rejoins-moi dans la salle de guerre au caserne des gardières. » « Quelqu'un souhaite te parler. » D'accord. Très très bien. On va courir tranquillement. On se rendra un peu sur RPG Maker quand on est en mode comme ça, c'est marrant. Alors, allons à la salle des gardes. On a le droit de rentrer maintenant, c'est bon ? Ok, maintenant, je vous souhaite la bienvenue. C'est gentil de sa part. Alors, ici, on a des papiers. Vous allez trouver une page du codex. Ah, bah, cool. Faisons ça. Euh, non. Note. Note, note. Non, ce n'est pas le note que je veux, c'est le codex que je veux. Comment on change le codex, déjà ? Répondre dans l'interrogatoire. Quitter la prison, trouver un endroit, entrer dans la salle de guerre, parler avec Andville. Ok, très bien. Ah, si. Ok, c'est ça. On a trouvé un truc sur la compagnie des entreprises du Nord. Très, très bien. C'est un groupe commercial multinational dominé par l'empereur Azadali. Il a été formé peu à peu près à la découverte du Compinant depuis des siècles. Il commercialise plein de trucs. Et il est géré par des chefs régionaux. Ils ont une formidable force militaire de milliers de personnes. Ah, quand même. Très, très bien. Alors, toi, tu es qui, toi ? L'Anneville m'a annoncé votre arrivée. Ils vous attendent entrer. Bon, on va plutôt aller par là. Ok, c'est un dortoir. Ici, on a des papiers. Une page de codex, de nouveau. Et des nards. Bon, je ne vais pas vous lire toutes les pages. Ça se perdrait un peu trop l'histoire. Et c'est une découverte. Et bon, visiblement, vous voyez, on va pouvoir chercher des pages dans les différents lieux qu'on visite. J'imagine aussi en combat ou ce genre de trucs. Si on ne peut pas sortir. Ah, on peut courir, c'est vrai, quand on est là. Ça va sûrement nous débloquer des trucs de découvrir ça. Alors, qu'est-ce que tu dis de beau, toi ? Entrez si vous souhaitez discuter avec Céleste. Un petit avertissement. Ne veux pas perdre son temps à partir de banalité. Ah oui, on a vu ça. Toi, t'es qui, toi ? Nous avons conclu une trèfle ténue entre les loïstes de la corne et les vagabonds. J'ai l'impression que cet endroit est sur le point d'exploser. Bon, là, pour le coup, on est complètement libre de se balader. C'est cool. Ok, ça c'est du blabla de PNJ relativement standard. La chambre du commandant, d'accord ? Donc, c'est pas... Merde, comment il s'appelait, je ne sais plus. Tannis. Et Céleste est en dessous de Tannis et apparemment il y a des gens au-dessus de Tannis encore. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, les Garnières sont des soldats recrutés dans 5 royaumes et villes libres d'Ethera. Nos efforts ont marqué le début d'une nouvelle ère de paix dans le monde. Tant programme. Notre priorité actuelle est d'arrêter le roi des ombres. Nous devons trouver un moyen d'évacuer les survivants d'Isner. Malheureusement, nous ne pouvons pas passer à travers le mur de glace, ce qui réduit considérablement nos efforts. Tu m'étonnes. Le mur de glace est un obstacle enchanté qui encercle Isner. Toute personne qui osera le toucher sera gelée sur place. Les barrières de glace se dressent également dans la ville. En gros, c'est un peu la merde. Ah, ici il y a un truc à regarder. C'est un plan de la ville. On dirait que les Garnières ont indiqué l'emplacement des personnes les plus importantes de la ville. Est-ce qu'on pourrait noter ça par exemple ? Non, je n'ai pas ma carte. Je n'ai pas accès à la carte. D'accord, donc il y a des barrières de glace apparemment qui popent régulièrement et qui foutent un peu la merde. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? D'équitois. Ah, ce n'était pas Tannis, c'était Landville, pardon. Je ne sais pas comment c'est arrivé, monsieur, mais nous faisons tout en notre pouve. Ah, Lyric, je suis content de te voir. J'aimerais te présenter à notre cher leader, Zakhar Ventrou. Zakhar Ventrou. Ventrou, c'est les vampires de Masquerade Blue Line. Zakhar ? Je vous cherchais depuis des mois. Je n'ai peine à croire que vous soyez là. Oh, veuillez m'excuser. Désolé de vous avoir interrompu. Je suis simplement ravi de faire votre reconnaissance, monsieur. C'est vrai que c'est le mec qui était cité dans la lettre de notre cher papa. Appelez-moi Zakhar. On sait ce qu'on vient de faire. Le capitaine vient de m'informer de votre arrivée. J'ai beaucoup de questions, mais elles devront attendre. En effet, nous avons une situation urgente. Isabelle Salazar s'est échappée de sa cellule et a quitté Dalléarc. Ah, carrément. Putain, la loose. Elle a tué nos gardes et laissé passer un spectre aliéné à Dalléarc, mettant un grand nombre de vies en danger. Mais pourtant, je l'ai vue pendant qu'on valiait mes papiers. Elle m'a même parlé au moment où je sortais. Quoi ? Ça fait un an qu'elle n'a pas lâché un mot. Tu te rappelles de ce qu'elle a dit ? Je n'ai pas fait attention à ce qu'elle me disait. Et qui est-elle ? Cette sorcière est l'une des lieutenantes principales du Roi des Ombres. Si elle s'enfuit, elle va compromettre l'emplacement de Dalléarc. Si ça arrive, rien ne pourra nous sauver. Alors, pardonnez-moi de me demander, mais pourquoi vous ne la poursuivez pas en ce moment même ? Nous avons essayé, mais impossible de la suivre au-delà d'une barrière de glace. Elle a utilisé sa magie pour passer à travers. Une barrière de glace ? Elles sont de petites barrières invoquées par la même magie que le mur de glace. La femme verte les utilise pour freiner notre accès à certaines zones d'isner. Ces barrières sont comme le mur, fatal. Mais ça ne serait pas un problème pour toi, pas vrai, Lyric ? Monsieur ? C'est vrai, je suis passé à travers le mur de glace. Grâce au pouvoir de ce brassard, mais vous le saviez déjà, non ? Comment se fait-il que tu possèdes cet artefact ? Mon père me l'a laissé. Sa dernière lettre m'ordonna de venir à votre rencontre jusqu'ici. Ce brassard était, selon lui, la clé pour entrer ici. Il m'a permis de traverser le mur de glace sans danger. Ton père n'est-il pas le grand docteur Niccolo Lyric ? Le seul et unique ? Comment savez-vous ça ? Je suis heureux de ce que tu t'appelles Lyric, peut-être. Bon, le scénario est sympa, mais il n'est pas non plus, voilà. C'est un célèbre érudit. Ses recherches sur les archontes sont sans égales. Je maîtrise parfaitement ses travaux. Au moins, il y a le mérite d'avoir un scénario. Face à moi se trouve une femme qui est sa fille et qui porte une relique archonte. Moi-même, j'arrive à faire le rapprochement. Vous reconnaissez ce brassard ? C'est le brassard des terres, une relique très puissante. Je ne suis pas sûr que Lyric connaisse la vraie valeur de ce qu'elle possède. Si ce que tu dis est vrai, alors elle devra nous le donner. Nous pourrons inverser le cours des choses et tenter de renverser le roi des ombres. Ce n'est pas si simple, je ne peux pas l'enlever. J'ai tout essayé sauf de couper mon bras. Parfait, merci de leur donner la solution, Lyric. Lyric, tu cherches des réponses et je suis prêt à t'aider. Notre priorité numéro 1 est de retrouver Isabelle. Tu seras intéressé pour diriger et accompagner un groupe au-delà de la barrière de glace afin de partir à sa recherche ? Ce n'est pas ma première mission, je veux bien vous aider, mais à mon retour, nous devrons discuter. Tu auras besoin d'un endroit pour te préparer avant de partir. Prends ce sauf-conduit et dis à Elga de l'auberge de la dame perdue que je t'ai envoyée. Elle te donnera une chambre. Les éclaireurs m'ont informé que Isabelle était en direction du nord, vers le quartier des divertissements. Nous enverrons des gardiens pour t'aider à la surface. Cherche des mercenaires, consulte le tableau de recrutement. D'ici là, je vais faire en sorte que la salle ascendante soit prête pour ton départ. La salle ascendante, vu le nom, c'est un genre d'ascenseur. On peut lui parler, mais... On fait un blabla sur le fait qu'on a été guidé jusqu'ici et qu'il faut qu'on soit à la hauteur. Alors... Pour sortir... Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Et jeune fille, par ici. T'es qui, toi ? Je suis très prise en ce moment. Je vais faire court. Je suis Maruhan, le dirigeant de la compagnie des entreprises du nord de Dockheim. J'ai entendu dire que l'an de ville prépare une expédition dans le quartier des divertissements. C'est bien vrai ? Les langues vont bon train par ici. J'ai la langue bien pendue. J'adore parler à toutes les personnes que je croise. Eh bien, vos sources avaient tout bon. Mais l'expédition originale était annulée. C'est moi qui mène cette nouvelle expédition. Bien, j'ai une demande particulière à te faire. Au quartier de divertissement, ce sera un objet d'une importance inouïe à mes yeux. La marchande Manduk est actuellement en position de celui-ci. Et quel est cet objet ? Et qui est Manduk ? C'est un seau d'or. L'oxeille m'a été donné par l'empereur Dazadadi et permet à son possesseur de commercer avec la compagnie des entreprises du nord. Manduk était l'ancienne gérante de la compagnie. Je doute que ça vaille la peine de risquer ma vie. Les risques que tu prendras apporteront ses fruits. Si tu choisis de me ramener ce seau, je ferai en sorte que tu profites des meilleurs prix de Daléarc. Tu auras besoin de mon aide si tu prévois de faire plusieurs expéditions à la surface. Et pourquoi c'est toujours l'autre qui l'a, surtout ? Si jamais je le vois, je le prendrai. Mais je ne vous promets rien. Le destin de la marchande a déjà été scellé. Il ne lui sert plus à grand-chose. Mais pour moi, ce seau est inestimable. Ouais. Certes. Ok, alors on va pouvoir débloquer quelques trucs. Donc les endroits où on ne pouvait pas aller tout à l'heure. Donc là, il y a la taverne. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres points d'exclamation par ici. Alors là, il y a un point d'exclamation gris. On n'a pas été. On va aller jeter un oeil. Ça doit être une quête secondaire, probablement. Atelier de Volsung. Ouah, ce sont... J'ai entendu beaucoup de choses sur ces machines. Mais je n'en ai jamais vu d'aussi près. C'est ce qu'espèce de robot smiley sur pattes là. Grrrr, chouga chouga grrrr. On dirait un vrai robot. Je me demande comment il fonctionne. Il y a une page ici. Les golems. Très très bien. On a donc des golems dans ce monde. Est-ce qu'il est cassé ou est-ce qu'il se repose ? Attends, même sa forge, elle a une tronche de smiley. Ils ont l'air vraiment doués. Salut Todd Ferrai, tu vas bien ? Je crois qu'il me comprend, mais il n'a pas l'air très vite. Ils n'ont pas l'air d'être parfaitement doués pour parler. C'est l'armoire lyrique, vous pouvez s'autoccuper des objets de votre inventaire ici. Ah, cool. On peut les transférer entre les différentes armoires. Toujours bon à savoir. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on ait grand-chose à mettre dedans. Enfin, si, on a six potions. Six potions de feu, là. Très très bien. Parlons à ce monsieur. Bien le bonjour. Admique donc ces prouesses techniques. Il n'en existe aucune autre dans le monde. En effet, ils sont impressionnants. Vous les avez fait de vos propres mains ? Je m'appelle Volsung, voici mon atelier. Wesh, des golems. Tu en as déjà vu ? Ce sont des golems ? Ah, ça ne m'étonne pas, vous les humains. Vous n'avez pas les mêmes dons en matière d'ingénierie. Une tonne de mécanismes complexes se trouvent sous le capot de cette tasse de ferraille. À l'intérieur, il y a... Eh bien, on dirait que vous êtes un homme à tout faire. Dites-moi comment ils fonctionnent. Ces golems supérieurs sont alimentés grâce à ma propre marque d'ingénierie. Un peu de magie sylvanine. Il mange des pommes enchantées pour tenir. Seulement Talinra m'aidait encore. Bon, j'ai dû penser à la planche. Ça marche. Ah, donc, il n'y a pas vraiment de quête, du coup. Ah. Je vois que tu as l'air intéressé par mon four. Il est magnifique, hein. Il ne ressemble pas aux autres fournes, hein. Tu as l'œil vif, c'est un cindri. Grâce à lui, je peux faire tout et n'importe quoi. Fabriquer des pièces de mes golems, mais aussi concluter mes ragoûts de chèvres d'or. Je suis une artisan en herbe. Je trouve ce four très intéressant. Je ne savais pas que j'étais en présence d'une artisane. Toi qui es dédéni, j'aimerais bien voir comment vous manier le soufflet. N'hésite pas à utiliser cindri quand je ne m'en sers pas. C'est vrai, je suis loin d'atteindre votre niveau. Et ce serait génial. Il faudra tout de même que tu trouves tes propres matériaux. Il n'y en a pas assez pour tout le monde ici. Amène ce que tu déniches ici, les golems t'aideront. Super, j'amènerai ce que je trouve à ce mon chemin, merci. En échange, je veux simplement voir tes travaux. Marché conclu, ne me le fais pas regretter. Ok, donc il faut un peu crafter des trucs. D'où le fait qu'il y a l'armore à côté, j'imagine. Alors, vous pouvez crafter de nouveaux objets de valeur ici. Donc certains ne peuvent pas être achetés auprès des marchands. Vous aurez besoin de ressources pour créer de nouveaux objets lorsque vous avez tout ce dont vous avez besoin. Dans votre inventaire, l'option fabriquer sera disponible. Ok, donc ça, on avait déjà vu, je crois. On peut fabriquer de la bière naine. Alors, on a peut-être moyen d'améliorer nos brochettes. On voit qu'il y a des recettes qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si on peut les découvrir. Probablement pas en essayant, puisque visiblement, on ne peut faire que ce qu'on connaît. Alors, ça c'est fait. Non, ici c'est un cul-de-sac, ici. Alors, où était le panneau de recrutement ? Visiblement, il faut qu'on aille à l'auberge. Donc on va y aller. Hop ! On va pouvoir rentrer cette fois l'auberge de la dame perdue. Donc il y a une porte fermée. Ce n'est pas ton jour. Qu'est-ce que tu racontes ? Allez, on voit les cartes. Donc il joue. Une barmen. Une feuille. Un gros nain. Apparemment, Maram le Goupil vient de s'installer à l'auberge à la dame perdue. Il fait profil bas en ce moment. Vu en arbre rouge là ? Un Goupil comme toi croit tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai, enfin, je ne l'ai pas eu de mes propres yeux. Un ami au marché me l'a dit, il est bien informé. Le jour où ce sera vrai, je me couperai la barbe. Oula, on prend des risques, mec. Une prostituée. Fait attention, ce serait dommage de tomber sur ces escaliers et de fracasser ton joli petit crâne. Gentil de ta part. Ok, mais si on ne peut pas aller. Alors, je n'ai pas vu si on pouvait grimper. Ah, on peut descendre. Flécher vers le bas. Ok, il y a une princesse qui traîne dans le coin. Cher cléor de l'auberge, la dame perdue. J'ai remarqué qu'un nombre d'onde vous laissaient des shops et des bouteilles vides éparpillées un peu partout. Ce n'est pas parce qu'il y a une Apocalypse que nous devons dégliger nos bonnes manières. Tout à fait d'accord. Sinon après, ça devient n'importe quoi l'Apocalypse. Tout a l'air d'être fermé ici, pour l'instant. Tiens, la fameuse dame en rouge. Je ressens la présence d'une aventurière. Joli sixième sens que vous avez là. Je m'appelle Lyric, vous êtes ? Je le prends pas mal, mais je ne cherche pas de nouveaux amis. Ils finissent toujours par tomber six pieds sous terre. Ok, vous semblez désabusé. Surviez à quelques virées à la surface et peut-être qu'on aura quelque chose en commun. D'ici là, restes sur tes gardes. Ok, donc ça c'est le truc à débloquer plus tard. Très très bien. Allons parler à la Barmind. Vous êtes-elle gars ? Eh bien, on m'avait dit qu'il y avait une nouvelle en ville. Je m'appelle Lyric. Zakar vous salue. Il m'a dit que vous pourriez m'accorder une chambre ici. Il t'a dit ça ? Malheureusement, on est complet. Oh. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Mais je ne sais pas si on peut parler de chambre. J'espère que tu sais vivre à la dure. J'ai eu mon lot de nuit sans toit sur la tête. Alors, tu n'auras aucun problème pour dormir ici. On a un espace derrière le bar qui est utilisé comme salle de stockage. Tu pourras t'y installer. Cool. Je ne m'en plains pas. C'est comme chez toi. Il n'hésite pas à nettoyer un peu. Il y a un peu de désordre. Merci. Parfait. C'est où ? Derrière le bar. Derrière le bar. Soit là. Alors, à force de nettoyer, est-ce qu'on peut piller des trucs ? Ouais, ne rigolez vraiment pas. C'est un toit, mais je n'ai pas vraiment le choix. Bon, si je prévois de rester ici, je ferais peut-être mieux de nettoyer. Effectivement, le lit ne donne pas envie. Ça m'a pris toute la nuit pour nettoyer ce foutoir. Je dois avouer que c'est bien plus agréable de vivre ici maintenant. Bon, il faut que je mette le nez dehors et que je consulte le tableau de recrutement à mon appareil, l'un de vie, afin de former une équipe. Ah, passons aux choses sérieuses. Alors, ici, on peut regarder. On peut dormir, d'accord. Ici, on a une armoire. Lyric peut changer de vêtements dans la penderie. Vous débloquerez de nouveaux costumes tout au long de votre expédition. Très très bien. Pour l'instant, on a des habits d'aventurier et des habits de civils. Et plein de trucs, vite. On va garder nos trucs d'aventurier. Je pense que c'est plutôt dans le thème. Cette échelle ne mène nulle part. C'est juste une échelle. Alors, cherchons ce tableau de recrutement. Ah oui, bah voilà. C'est le camp qu'on avait essayé au début et où on ne pouvait pas aller. Est-ce qu'on va pouvoir recruter le renard rouge, là ? On dirait que c'est le tableau de recrutement. Voyons si je peux recruter quelques hommes demain. Les réserves tombent à sec depuis que les barrières de glace empiètent sur la ville. On va dire, sur la flamme verte, j'ai rien à manger depuis deux jours. Si seulement il y avait un moyen de détruire ces barrières. Ok, il y a un peu de tout, là. C'est une espèce d'elfe, là. Un pharmacien. Si vous saluez le nombre de personnes finissant leur périple dans la salle de guérison. Mais sans ces courageux volontaires, d'ailleurs, ils seraient tombés en ruines depuis bien longtemps. Malgré les circonstances, ils arrivent à préserver le moral de la population. Très bien. Ok, donc là, survivons un peu mal en point. Ici, il y en a des goupilles. J'ai failli perdre ma queue lors de la dernière mission. Et vraiment, on est sain et sauf. Sachant que la flamme verte a resservé son emprise sur la ville, ta queue pourrait finir par être le dernier de tes soucis. Toi, t'es qui ? Un chasseur. Alors, du coup... Vous pouvez aller voir tes nouveaux camarades à la dame perdue avant de monter à la surface, c'est toujours utile de mettre un visage sur un nom. Merci pour ce conseil. Parfait, rien n'en ça. Alors, le tableau de recrutement. Vous y trouverez des compagnons volontaires ayant ajouté leur nom ici. Sélectionnez vos camarades qui rejoindront vos expéditions à la surface. Pour l'instant, il n'y a que 4 candidats, mais vous débloquerez plus de lieux au fur et à mesure de votre aventure. Les nouveaux candidats apparaîtront de temps en temps sur le tableau. Alors, on a un dragoon. Santé et vigueur élevée, excellent dans le transport d'objets. Ok, 3 de combat, 2 de perception, 2 de campement. 26 de vie et 19 de vigueur. On a une épéiste. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Et j'ai besoin de ce compagnon. Alors, d'accord, on peut reprendre direct. Je ne peux pas voir c'est quoi ses compétences. Visiblement, c'est le cri et un autre truc. Donc, on a une épéiste. 3 de combat aussi, mais 4 de dextérité. Dextérité élevée, excellent en reconnaissance. Très très bien. On a quelqu'un qui fait du marchandage. Excellent en négociation. Ok, ça peut servir. Et un fusillier. Perception élevée, compétence spéciale, très puissante. Alors, il nous faudra un tank. Du coup, je pense qu'on va effectivement en prendre lui. Je ne sais pas qu'on peut en prendre 4 en tout. Donc, du coup, on va devoir en laisser une derrière. Il nous faut quelqu'un avec de la dextérité. On a de la dextérité, nous ? Est-ce que je peux regarder mes... Je peux sortir. Mes stats. Non, on est à chiantou, nous. Comme ça, au moins, ça le mérite d'être clair. On est à chiantou. Du coup, il nous faut quelqu'un avec de la dextérité, parce que les pièges, on a vu que ça faisait mal. Donc, on va prendre l'épéiste. Et après... Alors, là-dedans, la dextérité, c'était pour ouvrir les coffres. Il nous faut de la perception pour les pièges. Toi, tu as combien de perceptions, toi ? Deux. Deux. Et un. Ouais. Du coup, c'est tentant de prendre lui juste pour détecter les pièges, quoi. Même si j'aimerais bien avoir celle-là. Elle, elle est... Allez, on va prendre elle. Hop. Parce que pourquoi pas. Du coup, on est au complet. Il faut qu'on... Reforme un peu notre groupe. Donc, on va foutre devant, tant qu'à faire, lui. Voilà. On va regarder un peu les compétences, peut-être. Parce que ça peut être utile. Donc, lui, il a des compétences qui touchent. Il faut qu'il soit deux cases devant. Très, très bien. Elle, elle peut attaquer de n'importe où. Elle, il faut qu'elle soit deux cases devant. Donc, il faut faire qu'on la mette en deuxième. Et elle, elle peut attaquer de n'importe où. Parfait. Précision. Des dégâts standards. Un figé de dégâts. Et le statut de blessure. Une cible se trouve à longue portée. Ok. Donc, en gros, elle fait saigner. Et tir de dispersion. Deux points de dégâts de pénétration à tout le monde. Ok. Là, grenade étourdissante. Donc, c'est efficace contre ces trucs-là. Transpercer, c'est efficace contre les mecs lambda. Elle est très efficace contre les espèces de démons, là. On l'a vu. Elle a one-shot la grosse saloperie de terre. Et lui, il a des buffs et des debuffs. Très bien. Donc, du coup, il faut qu'on foute elle en deuxième. Hop. Voilà. Pour qu'elle puisse taper. Sinon, elle ne pourra pas taper. Ce qui serait un peu con. Et là, on est pas mal. On va mettre Lyric au milieu. Et elle derrière. Au cas où on se fasse attaquer par derrière. Que ce ne soit pas notre perso principal qui prend cher. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire le symbole de manette, là. Ça doit être probablement le perso qui joue, je pense. Là, vu qu'il n'y a personne d'autre dans notre groupe, on voit qu'ils sont tous à la taverne, les autres. Alors, on va faire un tour à la taverne. On va voir si on peut rencontrer nos personnages. Toi, tu es un de mes personnages, toi. Essaye de ne pas paniquer la première fois que tu vois un revenant. Ok. Merci du conseil. Il y a aussi elle. Marie m'a dit de t'aider gratuitement. Il a dit ça aussi ? De toute façon, il devra me payer plus tard. C'est gentil de sa part. Le dernier, il est où ? Elle d'autre, elle a même des petits rubans autour de sa chambre. Où est-ce qu'il est planqué ? Ah, c'était peut-être le Grotta à l'entrée. Je pensais que c'était le garde. Mais il doit être lui. Oui, c'est lui. Tristan. Il n'arrive plus à se déconstacter depuis qu'Isabelle s'est échappée. Garde la tête haute, nous l'arrêterons avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Très bien, très bien. Enflammons les foules. Ok. Très, très bien. Bon, bah du coup, la suite, ça va consister à... Essayer de faire la quête principale, j'imagine. On a fait un peu le tour du gameplay. On a vu qu'on peut crafter, recruter des gens. Donc pour l'instant, on en a quatre. Je ne sais pas trop si c'est les mêmes, je pense. Ça va être plus ou moins les mêmes pour tout le monde au début. Mais bon, c'est vrai que ce jeu est quand même assez sympa. Alors, il a des défauts, je ne dis pas le contraire. Mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser un peu. Comme c'était une découverte, et que c'est quand même un jeu qui est très scénarisé, très basé sur le scénario, je ne ferai pas d'autres épisodes, je pense. Pour ne pas vous spoiler l'histoire, si vous voulez y jouer. Je l'avancerai, moi c'est sûr, de mon côté, en tout cas. On va regarder vite fait les derniers bâtiments qu'on n'a pas visités. Ça a l'air sympathique, ce truc-là. Le camp Naziri. Reculez, étrangère. Les Naziri ont entendu parler de votre arrivée. Ce n'est pas parce que vous avez été libérés que vous avez le droit d'entrer librement par ici. Zakar m'a donné son approbation. Regardez ce document. Vous êtes une chasseuse désormais ? Je suis surpris qu'il vous a donné ce statut aussi rapidement. Je me demande bien pourquoi. Ça aura me fait penser à Zimurud. Ok. Vous êtes qui les mecs ? Je crois qu'il y a un humain par loin. Elle a l'air d'être différent des autres. Qu'est-ce qui t'amène à des arcs étrangères ? Je suis peut-être une Edenie, mais j'ai beaucoup d'animalsiri. Je ne suis jamais allé à Zimurud. Bizarre, à mon avis, d'avoir une erreur de traduction. Elle y a été au contraire. Il me semble que ton peuple indique-t-on. Comment ça déjà ? Ah oui, les actes en disent plus long que les paroles. Peut-être que nous verrons bientôt de quoi tu es capable. Ne faites pas attention à mes frères. Mes compatriotes ont malheureusement l'esprit plutôt fermé. Peut-être que tu as choisi de visiter le camp des Naziris. Tu devras te faire améliorer avec notre mode de vie. Tous les elfes qui vivent ici sont sujets au système de caste. Ok, donc c'est des tentes. Des tentes dans la neige, c'est toujours efficace. Putain, c'est grand. On peut aller par là. Ok. Bon, comme je vous le disais, on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère en tout cas que cette découverte vous aura plu. Et vous aura donné envie de jouer au jeu pour en savoir un peu plus sur l'histoire. Je pense qu'il y a un bon potentiel de fun. Il y a un lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez l'acheter. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.